Pour un programme de visioconférence que j'ai récemment animé, j'ai dû utiliser Gmail, Google Drive, Google Docs et également Zoom, parce que l'université avait des abonnements à ses différents services. Ce sont des services qui fonctionnent bien, mais qui revendent nos données personnelles sans aucune forme de contrôle. C'est peut-être quelque chose qu'on peut accepter du point de vue personnel, mais qui, de mon point de vue, ne peut pas être acceptable quand on doit l'imposer à toute une classe, sans autre option, sans alternative. Mais j'ai parlé avant d'alternative, de logiciel libre. Je vais vous présenter ça tout de suite. Passer au logiciel libre demande quelques petits efforts. Quitter les logiciels propriétaires est également difficile puisque ces logiciels nous rendent dépendants. Nous sommes coincés avec ces logiciels. Cependant, si je vous dis qu'il existe un Zoom libre, un Gmail libre, un Google Drive libre, un Google Doc, un YouTube libre, vous me croyez ? Eh bien, en réalité, il existe plusieurs alternatives. Et souvent, on peut les trouver hébergés en France par des hébergeurs respectueux des données personnelles. Allez, je vous fais le tour de ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en matière de logiciels libres pour l'enseignement. Suivant mes besoins, j'utilise BigBlueButton, qui est assez pratique et couvre beaucoup de besoins, parfois Jitsimit, mais également Apache OpenMeetings, qui est assez inconnu et pourtant couvre une gamme très très large de besoins. Pour tous les logiciels que je vais mentionner aujourd'hui, il est possible d'héberger ces services localement sur votre serveur à la maison ou à l'école et ainsi favoriser l'emploi local puisque c'est votre responsable informatique qui s'occupera de ça et non pas une grosse entreprise américaine. Et aussi, les données de vos apprenants et les données des professeurs vont rester dans l'école et c'est votre responsable informatique qui aura le contrôle sur ces données. Un avantage quand même. J'ai parlé de BigBlueButton et de Apache OpenMeetings. Ces services sont intégrables dans des plateformes d'enseignement en ligne, des LMS comme Moodle ou comme Chamiyo qui sont des plateformes libres. Concernant les éditeurs de documents collaboratifs en temps réel en ligne, il y a OnlyOffice qui couvre tous les besoins pour avoir de la collaboration sur des documents textes, sur des calques, sur des présentations. Un intérêt de OnlyOffice, c'est qu'il se couple très facilement avec des services tels que C-File ou OnFile. Pour ces usages, on peut également utiliser CryptPad qui n'intègre pas de gestionnaire de dossiers avec des sous-dossiers mais qui offre une politique plus stricte en matière de respect des données personnelles. Je crée beaucoup de vidéos. Pour cela, j'utilise KDN Live pour monter l'image, j'utilise Audacity pour le son et pour créer des dessins ou des images, des logos, j'utilise Gimp ou encore Inkscape. Pour publier ces vidéos, j'utilise Peertube, un service décentralisé que l'on peut aussi donc héberger chez soi localement et qui propose de nombreux avantages. Parmi les avantages, on peut citer le fait qu'il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de censure possible. On garde les droits sur les vidéos qu'on publie en choisissant plusieurs. Il y a beaucoup plus de possibilités de choix, de licences en Creative Commons BY, Creative Commons SA, Creative Commons etc. Il y a beaucoup de licences. Je vous encourage à vous renseigner sur ce sujet. Un autre intérêt également de Peertube, c'est qu'on peut embed les vidéos dans un autre site, c'est-à-dire qu'on peut les intégrer facilement dans Moodle ou dans le site de l'école ou pour les partager. L'utilisation de ces logiciels procure des avantages substantiels en matière d'éthique, en matière de contrôle des données et aussi en matière de prix puisque la plupart sont gratuits. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Bonne journée à vous !